Comme nous l'avons vu dans la première vidéo, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, principalement le CO2, augmente l'effet de serre en capturant une plus grande part de l'énergie provenant du Soleil et en l'ajoutant au système climatique. Cela a été la conclusion des rapports d'évaluation du GIEC. Le GIEC, ou groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques, regroupe des milliers de scientifiques de partout dans le monde. Ceux-ci dressent régulièrement un portrait complet de l'état des connaissances de la science du climat, les rapports d'évaluation. Le dernier publié en 2013 a évalué l'augmentation de l'énergie conservée dans le système climatique, ses origines et ses conséquences potentielles et réelles sur le climat. Maintenant, nous allons examiner quelques-unes de ces conséquences sur les principaux éléments qui composent le système complexe et interdépendant qu'est le climat terrestre. Nous examinerons d'abord l'évolution des quantités de CO2 émises et comment celles-ci sont distribuées dans le système climatique. Nous allons ensuite en évaluer les effets sur l'atmosphère, sur les océans et sur les glaces et les glaciers. Examinons d'abord les émissions de CO2. Les activités humaines ont libéré de plus en plus de carbone dans l'atmosphère depuis le début de la révolution industrielle. Pour faire face à la demande d'un énergie d'une population humaine toujours croissante, nous brûlons en effet chaque année des quantités croissantes de combustibles fossiles. Environ la moitié du CO2 qui a été émis durant le dernier siècle a été absorbée par les océans et par la végétation. Mais l'autre moitié s'est accumulée dans l'atmosphère, où sa concentration est passée de 280 parties par million à environ 400 parties par million depuis le début de la révolution industrielle. Une augmentation de 40%. Une conséquence de l'augmentation du CO2 dans les océans est que, lorsque celui-ci se dissout dans l'eau, il se transforme en acide carbonique, ce qui rend les océans un peu plus acides. Cela peut avoir des répercussions profondes sur les chaînes écologiques et alimentaires, comme par exemple en provoquant la dissolution des coraux. Cette augmentation de la concentration de CO2 a aussi un impact significatif sur l'atmosphère. Par rapport à la fin du 19e siècle, la température a augmenté d'environ 0.9 degrés Celsius au niveau mondial, et l'essentiel de ce réchauffement s'est produit depuis le milieu du 20e siècle. Même si un certain débat demeure sur la validité ou l'interprétation de certaines données disponibles, cette différence de 0.9 degrés Celsius représente un changement significatif, qui a déjà des impacts observables sur l'environnement de la planète. Dans certaines régions, comme dans l'Arctique nord-américain, le changement est plus grand encore, ce qui a des conséquences sur lesquelles nous allons revenir un peu plus tard. Ensuite, il y a les conséquences sur les océans. Si une grande partie de l'énergie excédentaire du système climatique est absorbée par la surface de l'océan, c'est parce qu'on a besoin de beaucoup plus d'énergie pour chauffer de l'eau que pour chauffer l'atmosphère. Cette hausse de la température de l'eau a des conséquences diverses. D'une part, l'eau se dilate quand sa température augmente, et de ce fait, le niveau des océans s'élève. Le niveau des océans est aujourd'hui plus élevé d'environ 20 cm que ce qu'il était en 1900, et la vitesse à laquelle ce niveau s'élève s'accélère. D'autre part, lorsque l'eau est réchauffée, moins de gaz peuvent s'y dissoudre. Cela signifie qu'il y a moins d'oxygène dans certaines régions de l'océan, et cela signifie aussi que du CO2 qui avait été dissous se libère dans l'atmosphère. Et ce CO2 supplémentaire provoque un réchauffement additionnel. Des mécanismes de rétroaction de ce type sont communs dans le système climatique. Ce qui nous amène au troisième élément du système climatique, qui est celui des conséquences pour la couverture de glace. Le réchauffement de l'océan Arctique conduit à la fonte de la banquise qu'il recouvre. Plus la banquise fond durant l'été, plus son effet réfléchissant est remplacé par celui de l'eau plus sombre, qui absorbe plus d'énergie, accélérant ainsi encore plus la fonte de la banquise, et ainsi de suite, créant une boucle de rétroaction. Durant les étés de la dernière décennie, il y a eu une évolution de la couverture glaciaire, d'une période où son étendue minimale était de 4 à 5 millions de kilomètres carrés, à une période où il est plus près de 3 millions de kilomètres carrés. Outre la fonte de la glace de mer, il y a aussi beaucoup d'observations à travers le monde de glaciers en recul, et notamment de la perte des glaces couvrant le Groenland et l'Antarctique. Cela a contribué en partie à l'augmentation du niveau de l'océan, bien que l'essentiel de cette augmentation soit attribuable à l'expansion du volume de l'eau. Dans l'Arctique, de vastes zones de terre qui, normalement, restent gelées en permanence, fondent de plus en plus au cours de l'été. Ce qui a des conséquences pour l'environnement, provoquant notamment l'érosion des côtes, et des conséquences directes pour les personnes vivant dans ces zones où les bâtiments et les infrastructures avaient été construits en conséquence de sols gelés en permanence. Plus important encore, la fonte de ce sol gelé libère d'énormes quantités de méthane qui étaient piégées et qui provient du dégel et de la biodégradation de la matière organique. Le méthane est un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2, ce qui représente une autre boucle de rétroaction entre un effet de réchauffement climatique et encore plus de réchauffement. Mais où nous mènent tous ces changements? Quelles en sont les conséquences? Nous examinerons ce que pourraient en être les impacts futurs dans le prochain épisode.